Je m'attresse à tous ceux qui sont là à la fin du semaine de Keter Shlomo et à tous ceux qui étaient là et qui reconnaissent le Belda Midrash, ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui connaissent Janté, d'être tous proches de moi et tous ensemble réfléchir un petit peu. On m'a demandé de parler Ma HaShem et le Kéa Shoril Midrash, qu'est-ce qu'un autre je pouvais attendre de nous dans cette période particulière où on va, qu'est-ce qui se passe, tout le monde est conscient qu'il se passe quelque chose de très spéciale, une situation qu'on a, nous, en tout cas dans notre vie, on n'a jamais vue, peut-être nos parents dans la guerre de 40, je ne sais pas, mais une situation très inquiétante, angoissante et puis particulière, on voit quelque chose qui est en train de se passer et on me demande d'expliquer un petit peu ce que j'en pense. Je vais d'abord dire une petite introduction pour la Parashat, la Parashat Vayikra. Parashat Vayikra, Patekhorbanot, c'est la première fois depuis le début de Khumash jusqu'à la fin de Khumash où les mitzvot sont au niveau de chacun. Tu peux faire un Ola, tu peux faire un Ouf, tu peux faire un Baka, tu peux faire un Keves, tu peux faire une Minkhat, comme-ci ou comme-ça. Chacun doit savoir de quoi il est capable, on n'est pas tous égaux, à Kodesh-Bourg vous laisse à chacun une place. Kodesh-Bourg n'exige pas la même chose de ce qui exige aujourd'hui dans les plus petites eaux, dans les équipetades, Meshira, tout à la fin, les eaux les plus faibles et les plus loin du Hémet et malgré tout on a un devoir d'être mitrazek, chacun selon son WhatsApp, c'est ce que je voulais par rapport à la Parashat. Et il y a un pasteur qui me vient en tête tout de suite. Kodesh-Bourg apparaît. Kodesh-Bourg apparaît. Kodesh-Bourg apparaît. Kodesh-Bourg apparaît. On voit clairement, Kodesh-Bourg est là, il est présent, de façon, il n'a 16 chauffettes, arrêtez. Kodesh-Bourg chauffettes sur le monde, où il en va. Pourquoi, selon la vie, ça c'est peut-être pas notre affaire, c'est pas à nous de savoir, mais ce qui est sûr, c'est Kodesh-Bourg mishpat, Kodesh-Bourg mishpat, Kodesh-Bourg mishpat, Kodesh-Bourg Kodesh-Bourg gère le monde. Il y a quelque chose de spécial qui est en train de se faire. Jusqu'à maintenant, tout était, c'est Pannim, maintenant ça devient de plus en plus, le Giloui Pannim, il y a marqué Kimet-Cetra-Meret-Tutraïm aréha, arrêt du Niflaot, de Nisan-Nigalou, de Nisan-Athényi-Nigalé, on est à deux jours d'Oshodej-Nisan, et l'Akmaa nous dit, le mois de Nisan, comme son nom l'indique, le mois de Nisi, le mois d'Akmaaoula, et Kimet-Cetra-Meret-Tutraïm, de plus en plus visible à travers toutes les diplées, la même chose maintenant, que Dosh-Bourg-Ku se dévoile de façon très très visible, très Giloui Pannim, il n'a assez chauffé taresse, que Dosh-Bourg-Ku se présente, et donc nous doit être à la hauteur de sa chaîne attendue. Bien sûr, tout ce qu'on va dire, ça ne concerne pas tous les gens qui ont été touchés déjà, pourquoi lui et pas lui, alors chacun ne peut parler que de soi-même. Il faut réfléchir pourquoi ça lui est arrivé à lui, pourquoi dans cette communauté, il y a plus que dans ses al-Khaliyah, c'est pas moi du genre. Dieu veut savoir une chose, il sait pourquoi, il sait ce qu'il fait, mais moi je n'ai pas le droit de réfléchir sur les autres, j'ai le droit de prier sur les autres, on n'a pas le droit de tirer des conclusions sur les autres gens, chacun doit réfléchir sur soi-même, sur son futur, sur ce qu'Hachem attend de moi, c'est pas un badaï que ça passe tout ce que je vais dire, c'est pas pour dire, ah tu vois, c'est normal que ça arrive à tel quai-là, on n'a pas à réfléchir comme ça, tous les gens sont nos frais, ça c'est des choses plus ultimes, c'est pas encore. Alors tout le monde dit, c'est assez du Mashiach, l'Akmara nous dit, liba le puma l'ongalia, à Kodeshbourg on a dit, il n'y a personne qu'on sait que le Mashiach viendra, qui part, qu'il signe, comment il dit, il me galère qu'il signe, il y a des gens qui viennent dire, c'est maintenant, c'est le gelak matriya, je sais exactement, Corona c'est simak matriya Mashiach, le nom à Corona, Mashiach, tout comme ça, mais ça ne veut rien dire, on n'a pas le droit de savoir de façon certaine, voilà, c'est un simak du Mashiach, on n'a pas le droit de dire ça. Premièrement, parce que nous disons, « Afa picheit ma mea mcholium sheva yabo, pitom yabo el dekhalo, adon ashartem hakimok, le choc va venir pitom, il n'a pas besoin de nous faire des simanimes à l'avance, ça fait exactement trois mille ans qu'on dit tous les jours, « Maso, miyom, piyom, jeshuato, le Mashiach peut venir n'a joa l'autre, on n'a pas besoin de nous faire des simanimes. » Et d'autre part, si on parle des simanimes, comme il disait le char et le cycler, après quand ça ne se réalise pas, il disait que les gens perdent les moudins du Mashiach. Non, il ne faut pas dire que c'est ça le Mashiach, il faut dire une chose, « Akonezh Lohu veut nous préparer au Mashiach, ça c'est sûr. » Et quand on prépare quelqu'un, il crée une situation qui peut les attacher, déboucher sur le Mashiach et qui, sinon, peut être un targhil, comme on fait des pompiers, on fait des exercices pour voir s'ils sont prêts, s'il y a un incendie, on fait un exercice. « Akonezh Lohu veut nous préparer au Mashiach. » En tout cas, nous, on doit se préparer à ça comme si, c'est le Mashiach, si le Mashiach arrive de la matin, tu es prêt. Où tu en es ? Le Mashiach le commencera. Quand le Mashiach arrive, comme ça, on reste. Il commence à l'écrit, « Il dit où il y a mis le Mashiach au Mar, et il n'y a pas un rêve. » « Il viendra les jours où tu ne pourras plus progresser. Tu es comme tu es. Tu es comme ça. Tu resteras pour l'éternité, comme ça. Donc, il faut se dépêcher. Il dit où il y a mis Mashiach au Mar, il demande au Mashiach au Mar, « Pourquoi on attend le Mashiach ? » Je préfère dire, « Fais-lui un petit peu attendre. Moi, je ne suis pas prêt. Je n'ai même pas fini le chasse. Je n'ai même pas fini. Mais tu es comme un ami d'autre. Je ne connais même pas mes mits d'autre. Je disais, « Papa, il ne va pas me dire comme ça. » « Tu ne penses pas. Toi, on pense à Kadosh Baruch Hu. » On pense au Kavod à Kadosh Baruch Hu, comme il est méprisé dans le monde, et tu dois dire à Kadosh Baruch Hu. « Amen le Mashiach, ça suffit. Ça suffit tous ces gens qui font des Averro. Alors, tant pis pour moi. Mais au moins, je pense à Kadosh Baruch Hu. » En tout cas, penser au Mashiach, j'ai dit de façon concrète, il faut y penser tous les jours, et réfléchir maintenant particulièrement. Tu vois, Kadosh Baruch Hu est en train de bouger le monde. On se dit, « Peut-être, effectivement. » Ou bien c'est un Mashiach. Je pense qu'on va dire comme ça, « Si on ne se préparera, on le méritera. » Et si on ne se préparera pas, je ne se préparera pas. « Tant pis pour moi, on essaiera une autre fois. » En 1917, à Maitre Matic, vous voyez, la déclaration va le fou. « Je pourrais m'amener les gens, on est resté. » Ça peut être le début. L'Osachim. En 1948, on fait l'Abdina. On croyait. Ça n'a pas donné. Plusieurs occasions, les gens disaient, après la Shoah, c'est sûr que c'était la guerre de Gog ou Magog. « Il va venir. » Il aurait pu venir. On n'était pas fait. Maintenant, il faut qu'on soit prêt. Michel Hüben l'a envoyé. Ce qui est sûr, c'est que le monde a duré 6000 ans. On est en 5781. Il reste 220 ans pour changer le monde entièrement, pour amener le monde de Mazar à Damarichand de Gan Eden. Le Gard, l'Umkeves, pour mettre les lions et les moutons l'un côté de l'autre, les louer les moutons. Et donc, il y aura beaucoup de travail. Il va faire disparaître la Richa, la Garchand, il va faire disparaître tout le monde. ça prendra du temps. Donc, Machir a besoin de temps. Donc, 220 ans, c'est pas trop. C'est sûr qu'on est presque au bout. On est presque au bout. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il y a à Grosjebourg ? Attends-nous concrètement. Ça, c'était juste l'introduction. Pour vous dire, bon, d'accord, supposons que qu'il y ait deux appels. Les appels à quoi ? Alors, j'ai pris un... donc, celui-là, celui-là, c'est l'ambicile, je comprends ce que je veux dire. Il y a marqué l'autre feuille de Barfrem. Et, elle sert à Grosjebourg avec tout ton cœur. Le Barfrem, mais pas l'Iprim, on a deux cœurs. On a un cœur qui doit être plein d'Arabat HaShem et d'Irat HaShem. Et, on a un cœur qui est malheureusement plein d'Arabat dans la pensée. Et, on doit arriver à vider le côté gauche, qui est versé tout sur le côté gauche. Arriver à vider, à dire, dans mon cœur, il n'y a que Aravta et HaShem. L'Ira et HaShem, je veux dire, mets dans ton cœur. Pensez, à HaKadosh Baruch Hu à HaVa et HaIra. Et, tout ce qui t'intéresse dans l'Amazée, un homme, il a HaVa, qu'est-ce qu'il y a que des vacances ? On va aller en vacances. Et, quand c'est que je change de voiture, regarde la maison que j'ai, il y a la plus belle maison. Et puis, pensez que des choses matérielles, des choses de Kavod, des choses de ma situation dans l'Amazée, comment je suis considéré. Ça, c'est le Leif Shemol. Tout ça, il faut arriver à l'effacer. Arriver à mettre ça de côté, c'est ça. Laisse pas ton cœur rempli avec toutes ces bêtises qui te détruisent ta vie. Les gens, ils vivent avec le sentiment, et ils meurent avec ce sentiment-là, que voilà, j'ai réussi ma vie, Baruch HaShem, je suis un grand ingénieur, j'ai un grand poste, j'ai déjà même vu des matsevas dans les cimetières, où c'était marqué cuisinier en chef de l'Hotel Hinton, ancien champion du monde de boxe. Ah, il y a des matsevas que tu as remarqué, mais c'est un chef, c'est ça que tu vas venir, c'est ça que tu vas venir là-haut. Il y a des gens avec Kippa qui m'ont demandé, oui, mais quand on sera là-haut, qu'est-ce qu'on va faire ? Il y aura des télés pour voir les matchs ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Le moment, ils se sont accrochés au football, ils se sont accrochés à toutes les bêtises, Akkadosh Baruch, il dit, vide ton cœur, on relève tout ça. C'est donc rien, rien, et plus, on avance vers le Mashiach, il faut qu'on soit clair, Akkadosh Baruch Hu veut notre cœur en entier. Il fait des mitzones, pas pour les autres, pas pour leurs habitudes, pas pour... Havta et Hachem, le Hira et Hachem, pour remplir le cœur de Hava et de Hira, si on arrive à ça, on doit réussir. Alors concrètement, voilà, ça c'est le switch qu'on doit faire maintenant. Akkadosh Baruch Hu nous a beaucoup, beaucoup facilités. Il a vidé complètement l'autre côté. Tous les gens qui ont de l'argent, ça ne leur sert rien. Ils ont une assurance sur la santé, ça ne leur sert pas, ils ont un beau métier, ça ne leur sert pas, ils ont une bonne voiture, ils ne peuvent pas rouler, ils ont des vacances, ils ne peuvent pas aller en vacances. Je vais enlever tout ça dans la masse. Il y a tout enlevé. C'est tellement facile maintenant de faire de choix. C'est tellement facile de comprendre ces déchets, mais regarde, on peut très bien vivre sans ça. des gens qui faisaient des mariages qui coûtent des 200 euros par personne multipliés par 500 personnes. Tu peux faire un mariage avec 20 personnes, un très beau mariage qui coûte 1000 chequelles et le même mariage baissé comme c'était il y a 50 ans, il y a 100 ans. Moi je me suis marié dans une salle de gymnastique, 30 personnes, c'est la seule personne dans mon mariage. Non, il y avait 50 personnes, j'exagère. Voilà. Il n'y a même pas la réponse. En tout cas, ramener le mazade comme c'était, mais c'est, on ne courait pas. des faits montraient à tout le monde comment j'ai fait moi, une bride de Milard, mon fils, il y avait 200 personnes, il n'a pas dit, arrête tes bêtises, je fais qu'un mot à Milard ou qu'un mot à toi-même. Tout ça a enlevé, il y a 2 jours, on a enlevé tout ça, regarde, maintenant la vie est toute simple. On te demande, mets-toi le service, il y a une lettre, il y a une lettre, qu'est-ce qu'il y a arrivé ce matin, qu'est-ce qu'il y a pour attendre nous, concrètement, comment on va réaliser ce suite, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, on doit comprendre, maintenant tu as du temps, tu es confiné, c'est pas pour un petit peu étudier, mets-toi dans ta chambre, répète, c'est-à-dire, du début à la fin, quatre fois, on va faire quelque chose, travail, on n'est pas en vacances, voilà, c'est pas des vacances, on va faire des vacances, on se met trop libre, le grand nisayon, il sert la même chose pour les femmes, autant qu'un homme, un nisayon de mitoultoa, les femmes, un nisayon, le tsinéut, les femmes vont faire un défaut de tsinéut, parce que comment on s'habille, mais comment on se comporte, comment on parle, comment on rigole avec les autres gens, etc. Mais on n'a fait plus de femmes, le tsinéut, c'est une grande nisayon, aussi difficile pour un homme de mitoultoa, aussi difficile pour une femme, et pour les tous ensemble, le grand nisayon aujourd'hui, c'est re-se, Chacun est heureux, soit gentil, soit souriant, quelqu'un est à la maison, il est confiné, et bien lève-toi, va faire la vaisselle, lève-toi, va faire les lits, lève-toi, t'occupe des enfants, qu'est-ce qu'il y a ? Donner ça à l'autre, que l'autre le fasse. Et le recette, ce n'est pas ce qu'il faut faire, c'est le faire avec bonheur. Ta femme te demande, mais maman, qu'elle te demande, mais fais-le, c'est quel bonheur de pouvoir le faire. Et c'est pas bonheur de le faire, si je me suis pour les élus, et je peux rendre service, de l'autre, on dit trois choses, la fois, le même , le fait avec bonheur. Et ce qui est à l'aube le faire. C'est-à-barr este trezai, c'est-à-barr esteu, on fait le faire avec plaisir. Chacun est temps de pouvoir, attendez-vous, nous trois choses. ça me fait plaisir de le faire, sentir qu'on va tresser. Et la troisième chose, aujourd'hui on est tous, chacun à la maison, que je trouve nous voir tel qu'on est à l'état net, pur, seul, comme tu es. Chacun pour soi, chacun pour voir comme tu es quand tu es primaire, nous amusons maintenant en face de nous-mêmes, on va voir ça et c'est le moment de se réveiller, vous les attachez tous ensemble, il y a beaucoup beaucoup de joueurs pour tous les malades et tous ensemble qu'on arrive, à bientôt, qu'on va te placer.